La plage de Villefranche Je vous présente la plage de Villefranche-sur-Mer C'est très agréable et ça a une taille vraiment humaine Pas trop grand, pas trop petit C'est très sympa Pendant que les hommes regardent les beaux moteurs Les femmes elles regardent ce qu'elles peuvent manger C'est sympa Villefranche-sur-Mer C'est la petite destination imprévue Mais sympathique Après une journée très chaude On a vraiment souffert de la chaleur Surtout au centre de Nice Il faisait chaud, il n'y avait pas de vent Je ne sais pas si c'est la pollution ou quoi Mais c'était vraiment dur à vivre On s'est mis là, ça fait au moins deux heures qu'on est là On se fait l'apéro A priori avec les panneaux on ne peut pas dormir là Donc on va bouger Mais pour prendre l'apéro on a un super spot Et ça c'est vraiment les joies du camping-car Ça fait super plaisir de se mettre là Et de voir le soleil se coucher tranquillement Et de prendre l'apéro tranquille Hey ! Salut les visionneurs ! Alors j'ai pas pris trop de vidéos ces derniers jours Parce que bon on a rien fait de spécial On est retourné principalement dans les endroits où on avait déjà été Puis on a pris un peu de temps pour nous On est resté à flâner au bord de la plage et tout ça Donc voilà je reprends un petit peu les vidéos Alors là on s'est mis sur le parking d'un géant casino où on avait déjà été Et je voulais vous faire part qu'on a très bien passé la nuit de la dernière fois Quand j'avais pris de la vidéo avec le fond rouge Et là on a passé une très mauvaise nuit Je sais pas pourquoi si c'est les touristes qui arrivent ou quoi Mais ça a roulé toute la nuit Il y a des gens qui sont venus près de nous Le matin on était levé par les voitures Les gens qui parlaient Donc on est vraiment fatigué Le réveil difficile avant 8h Et en plus on s'était couché un peu tard Alors voilà bon on a fait les courses J'en ai profité pour faire mon petit rituel du lundi matin Vu qu'il y avait des toilettes à disposition Voilà bon bah on va reprendre la route Et puis on verra où est-ce qu'on va aller C'est parti ! Voilà de retour à la roquette On a eu de très mauvaises histoires que je vous raconterai plus tard Parce que là rien que d'y penser j'en ai marre Et du coup j'ai retrouvé une petite connaissance qu'on avait déjà eu sur ce parking Petit Sandro Et du coup je trouve ça cool parce qu'ils sont en train de faire un rassemblement Et ils jouent aux voitures C'est super cool de voir une bande de jeunes un peu du même âge que moi En plus on a des points communs sur le boulot et tout Donc ça fait cool on a fait un petit apéro C'est sympa Bon bah je vais rentrer On va manger Et après on verra bien Hey bonjour Nous sommes mercredi Aujourd'hui c'est la fête de la musique Alors on se lève il est pas trop tard Et comme on est à notre petit endroit qu'on aime bien On va aller chercher le pain Parce que c'est pas loin Ça fait plaisir Bon on a bien dormi c'était super calme Toutes les fenêtres étaient ouvertes Hier j'ai passé une bonne soirée avec les jeunes du village Donc je trouve ça super Alors voilà on a encore rien de prévu pour la journée Mais comme ma voiture est toujours au garage et que j'ai pas de nouvelles Bah ils nous ont prêté une Renault Twingo Alors du coup pour aller en ville c'est super pratique Et en plus il y a la clim dedans Que du bonheur Alors on va aller faire des petits tours le long de la mer avec le Twingo Allez je vais chercher ma baguette, petit déjeuner Et après on voit ce qu'on fait J'en ai profité pour prendre un petit fromage à l'ail des ours Salut salut Bah on a profité d'avoir fait des petites courses en Twingo C'est cool la Twingo Pour venir manger au bord de l'eau Et manger des bonnes petites choses Et profiter du soleil Et pourquoi pas de la mer après Bon bah voilà on est revenu à notre point de ralliement On a passé une bonne journée Mer, plage, chaleur Oh que du bonheur Et là du coup bah on fait notre premier Parce que c'est notre premier barbecue Mini barbecue Depuis qu'on est parti Voilà Allez bonne app A la vôtre Hey Petite brochette en amoureux C'est ça les joies du camping-car Tu te mets sur un parking Et puis c'est tout Bon bah voilà Après un bon petit barbecue Un peu d'amour là-dessus On va aller voir un peu la fête de la musique Là où on est On entend depuis tout à l'heure les bruits de la musique et des chansons Avec le petit concours qui va bien Alors on va aller voir tout ça Allez c'est parti Voilà le lendemain On a fait notre petit rendez-vous de matin Je suis allé au garage pour voir pour la camionnette Ma camionnette est morte Je suis en train de faire le deuil Alors on va vendre la Klingo tout à l'heure On va récupérer ma camionnette Et puis on va chercher une autre solution Parce que je dois bosser lundi Voilà Bon bah allez on va casser la croûte Buffalo Hey On est vendredi 23 juin Il fait très chaud On est content d'avoir la climatisation Voilà On est sur le point donc de repartir du sud Là on a fait tous nos rendez-vous On était à Grasse On a fait tout ce qu'il fallait Et voilà Donc là on remonte pour Lyon Moi j'ai deux semaines de chantier Anaïs va me quitter Elle va remonter un peu dans la famille Elle prend un peu d'avance Parce qu'après le boulot Là on va retourner en vacances Mais cette fois-ci On va aller dans la famille Alors ça va être cool Alors on a eu une semaine super spéciale C'était compliqué Le premier pépin qu'on a eu C'était avec ma camionette de chantier Anaïs est arrivée à un rond-point Et là d'un coup il n'y avait plus de frein Donc en fait c'est le maître aux cylindres Qui était foutu On a foutu la camionette au garage Il m'a sorti un devis monstrueux Il y en avait pour 4000 euros Donc c'était un peu le bordel Le soir quand on est rentré J'avais rendez-vous avec un copain électricien Pour mettre un transformateur dans le coping-car Et on a commencé à regarder un peu tout ça Le panneau solaire et tout Et là en fait il se trouve qu'il n'y avait plus de courant dans le coping-car Donc plus d'eau, plus de lumière Et en fait on a trouvé le lendemain en allant au garage Donc on a passé une soirée un peu stressé quand même Il faut le dire On n'a pas pu prendre de douche C'était à cause des fusibles Alors les fusibles étaient bons Nous on les a contrôlés Mais en fait en remettant les fusibles Il se trouve qu'il y avait un peu de corrosion Parce que comme le coping-car venait de Brest Peut-être avec l'air marin, l'air salé et tout ça Et puis il était resté longtemps sans fonctionner Donc voilà ça a créé le problème dans le circuit Et du coup on n'avait plus de courant Donc on a juste changé les fusibles On s'en est bien sorti Et c'est reparti Donc pour la camionnette Et bien on a réfléchi Et puis finalement j'ai fait le choix de racheter une camionnette C'est pour ça que Bah Naïs elle est devant moi En fait on est en train de rouler sur le retour Donc j'ai racheté un fourgon Avec pas beaucoup de kilomètres Parce que j'ai pas envie d'être emmerdé Voilà je roule beaucoup Comme vous avez compris Je vais à Lyon, je vais en Savoie et tout ça Donc voilà J'ai pris une camionnette simple Mais je ne devrais pas avoir de soucis avec Voilà On a fait une belle rencontre J'ai rencontré Pierre Un électricien du village là où on était Super sympa, on a échangé nos numéros de téléphone Bon c'est pas impossible qu'un jour il m'appelle pour travailler avec lui Donc c'était cool J'avais rencontré donc des jeunes aussi sympas Enfin des jeunes qui avaient mon âge Qui faisaient de la voiture radiocommandée Alors ça c'était super cool Parce que moi j'aime bien le modélisme J'en avais déjà quand j'étais plus jeune Là ça a vraiment bien évolué Alors pour ceux qui aiment bien le modélisme Bah voilà c'était super cool On a enfin pu faire quelques barbecues là où on était En fait j'ai retrouvé un petit barbecue que j'avais mis de côté dans le camping-car Donc qui permet de faire un feu Pas même le sol Donc comme on était sur un parking On en a profité pour faire barbecue Alors ça fait plaisir parce que c'était finalement les premiers Pour moi de l'année Alors c'était cool On en a bien profité, on a pas eu de problème On a bien rangé Voilà donc avec tout ça Bah finalement on a pas fait de visite particulière cette semaine Donc vous allez pas voir beaucoup de paysages malheureusement cette semaine Et voilà bon la semaine prochaine non plus je suis au boulot La semaine d'après pareil là je bosse 15 jours Et puis donc après on va remonter dans la famille et les amis Donc je pense qu'il va y avoir une petite pause au niveau des vidéos Mais c'est pas grave Voilà Bon bah on reprend la route pour Lyon Allez c'est parti Bon bah voilà on a fait une petite pause sur la route On s'est arrêté à Castellan comme on a déjà fait Et là pour la première fois on prend la peine un peu de se déplacer Comme il fait beau on va vouloir manger en terrasse Alors du coup on voit un peu tout ce qu'il y a C'est sympa en fait Castellan Ca vaut le coup de s'arrêter et puis d'y faire un petit tour quoi Voilà Bon on est en cherche du repas de ce soir Hey ! A la fin vous allez en avoir marre qu'on vous montre toujours la même chose Le rocher de Castellan Bon bah voilà une petite nuit tranquille Puis on continue la route comme demain Tu vois ce qui est bien quand t'as un camping-car C'est que tu peux t'arrêter où tu veux Quand tu veux Et en plus même si tu bois un coup Tu rentres et tu peux dormir direct Ca c'est les joies du camping-car Allez bonne soirée Ciao ! Hey ! Bon bah voilà on est samedi Aujourd'hui c'est la fête de la Saint-Jean Voilà donc on prend le chemin du retour pour Lyon On s'arrêtait à un point d'eau qui s'appelle le lac de Rioux C'est un petit truc On n'est pas le seul à avoir tourné quand on a vu le panneau visiblement Il y en a quelques-uns qui pique-nique au bord de la route Voilà ça fait partie des joies du camping-car Allez petite pause grâce-croûte Et c'est reparti ! Voilà on est arrivé à Saint-Georges d'Espéranches Voilà on est à 45 minutes en dessous de Lyon Donc c'est super pratique parce qu'on est à l'aire municipale directement du village Donc il se trouve qu'on est que 3 camping-cars pour le moment Et en fait on est venu ici parce qu'on s'est aperçu par le biais de l'office de touriste Qu'il y avait la soirée de feu de Saint-Jean Donc voilà on est passé dans le village Il y a l'air d'avoir pas mal d'animation Alors on va quand même manger là parce qu'on a des trucs qu'on doit manger Et puis pour se poser un petit peu après la route Et puis on va pas trop tarder on va aller visiter là-haut Comment que c'est ? Allez à la vôtre ! Ah si il se passe un truc de fou qui s'est pas passé depuis au moins deux mois Il y a de l'eau qui tombe d'en haut Ah bah oui ! Il pleut ! Ça m'avait manqué ! Après un bon repas, direction le centre On va aller voir ce qu'il s'y passe Merci ! Merci ! Elle est pas contente parce qu'elle est pas réchauffée la crêpe Non, il y a frais à l'eau Elle est pas contente parce qu'elle est pas réchauffée la crêpe Bon ben alors, ils sont pas sympas les gens En fait c'est pas du tout le feu de la Saint-Jean Mais bon c'est pas grave hein Je sais pas trop ce que c'est mais c'est cool quand même C'est parti ! C'est parti ! On est en train de bouffer les deux là ! Ça fait plaisir de manger un petit peu, saucisses frites et tout ! J'aime bien les petites soirées comme ça, on ne savait pas à quoi, on ne s'attendait à rien ! Puis en fait on est bien là ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Hey ! Bon ben voilà le lendemain, après une bonne petite soirée, c'était vraiment sympa ! On a bien dormi parce que c'est vraiment une aire municipale comme j'aimerais en voir partout, avec tout qui est bien en place, il y a l'eau, il y a les évacuations, c'est au calme, on est un peu dans la nature, on s'est fait réveiller ce matin par le coq, c'était agréable, c'est cool, on a bien dormi ! Voilà, on reprend la route pour le dépôt parce que demain, travail ! Allez, c'est parti ! Voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu ! Donc on a passé une semaine avec beaucoup d'imprévus, des choses très positives et des choses beaucoup moins sympas comme vous avez pu le voir ! Donc voilà, je voulais faire une petite conclusion pour vous dire que là, Anaïs m'avait réabandonné parce qu'elle est partie rejoindre sa famille et ses amis ! Et voilà, donc moi je suis tout seul et puis je vais avoir le camping-car pendant 15 jours, c'est moi qui vais dormir dedans cette fois-ci ! Et je vais faire mon chantier et après on retourne voir la famille ! Voilà, donc il y aura un petit peu de temps peut-être pour la prochaine vidéo mais je prendrai des petits souvenirs ! Allez, à la prochaine ! Je vous laisse sur un petit truc qui n'a rien à voir si jamais vous avez envie d'une petite idée recette quoi ! Ça va être le petit temps cuisine ! Allez, salut les visionneurs, à la prochaine ! Coupez une boule de mozzarella en tranches, ça c'est bon ! Pour chaque croque-monsieur, étalez une cuillère de pesto, ça c'est bon ! Mettre le jambon de parme, ça c'est bon ! Deux rodels, deux mozzarella, ça nickel ! Fermez le croque-monsieur, chauffez à feu moyen dans la poêle, et on est nickel ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !